Bonjour vous et bienvenue sur votre chaîne de review et d'éditos préférés, singe pourpre. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler encore d'une démo pour faire une petite preview d'un jeu que vous avez tous la possibilité de jouer, à savoir Hyrule Warrior, la démo qui a été publiée récemment par Nintendo et qui vous permet de vous faire votre premier avis sur le jeu, là, tout de suite, maintenant, avant sa sortie pour le 20 novembre prochain. Je dirais que pour la majorité d'entre vous c'est une démo qui vous tiendra peut-être tout juste une heure, une heure et demie, deux heures, si vous faites les quelques scénarios supplémentaires en mode défi qui sont disponibles sur le jeu, mais bon, deux heures c'est quand même plutôt pas mal pour se faire un avis sur le jeu et savoir si vous avez bien fait de le précommander, ou si vous avez envie de le précommander maintenant. Qu'est-ce qu'on a pu voir dedans ? On a pu voir deux scénarios de bataille qu'il est possible de faire dans le chapitre 1, on a vu qu'est-ce qu'il sera possible de faire en matière de farm, en matière de cuisine, en matière de forge, on a vu à quoi ressemblerait la carte, bon bah pas gros changement là-dessus, c'est la carte de Breath of the Wild, le jeu original, à la différence près évidemment que le fléau n'a pas encore eu lieu puisque ça se passe 100 ans avant le fléau et donc 100 ans avec The Legend of Zelda Breath of the Wild. Petit bonus par rapport à n'importe quelle autre démo, c'est que votre avancée dans le jeu, enfin dans la démo, vous pourrez la reprendre, vous pourrez récupérer cette sauvegarde là dans le jeu final. Donc farmez comme vous le voulez, peut-être évitez de farmer trop comme des porcs, on sait jamais, mais en tout cas vous pourrez récupérer votre avancée dans le jeu final, dans le jeu que vous aurez acheté. J'ai adoré cette démo, vraiment ça a balayé beaucoup d'inquiétudes que je pouvais avoir vis-à-vis du jeu, et je pense qu'on est là face à peut-être le meilleur muso du marché. Koi Tecmo s'est vraiment sorti les doigts pour proposer un jeu qui est absolument incroyable, un jeu absolument magnifique. Le jeu est beau, il y a une certaine fluidité, alors ok ça rame un petit peu, mais c'est un petit peu normal, il y a beaucoup d'ennemis qui sont affichés à l'écran, c'est un peu le propre d'un muso j'ai envie de vous dire. On reprend tout ce qui va être code esthétique de Breath of the Wild, même jusqu'aux musiques qui sont parfaitement bien réarrangées, ce sont des réarrangements, ce ne sont pas les musiques originales de Breath of the Wild, on entend et on devine certaines mélodies évidemment, et ce qui fait méga plaisir c'est que ce sont de bons réarrangements. Je veux dire, le prenez pas mal, mais les muso en général c'est des réarrangements façon hard rock, non pas que j'aime pas le hard rock, mais au bout d'un moment ça commence à faire un peu ridicule, et la bande originale du premier Hyrule Warrior, c'est pas la meilleure bande originale du monde à mon sens, je trouvais ça un peu ridicule ces réarrangements façon hard rock, mais après ça reste les goûts et les couleurs, donc bon là dessus... J'ai remarqué que niveau technique, franchement ça se débrouillait pas mal, bon à part les rallongements comme je vous ai dit, j'ai remarqué surtout une sorte de saturation peut-être des couleurs par rapport à l'opus original, enfin par rapport à Breath of the Wild, une sur-saturation des couleurs, c'est pas pour me déplaire, parce que j'avais tendance des fois à penser que Breath of the Wild était un petit peu terne sur certaines des couleurs, là c'est rehaussé, vous voyez un petit peu l'outil vibrance sur Photoshop, j'ai l'impression que le jeu il a subi l'outil vibrance, je trouve ça rigolo, magnifique il l'est aussi dans ses cinématiques, puisque chacun des débuts de scénario, parfois même en plein milieu, vous êtes amené à voir certaines cinématiques qui vous explique quels sont les enjeux en présence dans Hyrule Warrior à 100 ans avant Breath of the Wild, encore une fois, on voit que le roi c'est un immense trou du cul par exemple, on peut voir que Zelda, elle le vit très mal le fait qu'elle n'arrive toujours pas à activer ses pouvoirs, et puis on voit, on découvre un Link qui n'est même pas prodige, un Link qui est simple chevalier, et bah écoutez, pour le moment de ce que j'ai vu de ces cinématiques là, c'était quand même sacrément bien fichu. Et puis surtout on récupère les voix françaises, les voix françaises, putain dans un museau c'est... c'est incroyable ! Côté gameplay ce qui est cool c'est qu'on a là très certainement, en tout cas d'après les promesses que nous donne cette démo, un museau qui va enterrer tous les autres museaux, très clairement. Déjà que Hyrule Warrior avait à mon sens posé la barre très très haute en matière de qualité de gameplay, celui-là il va vraiment beaucoup plus loin. On a un respect du gameplay d'un Zelda, mais de Breath of the Wild plus particulièrement, et j'y reviendrai, on a aussi un respect de son lore, de ce qui avait été établi dans The Legend of Zelda Breath of the Wild, que ce soit, comme je vous l'ai dit, les forces en présence, qui est-ce qu'on doit aller voir, le fléau qui a été annoncé, le déterrage des gardiens, etc, etc. Fondamentalement ça va rester un museau avec ses forces et ses faiblesses aussi, c'est à ne pas remettre entre toutes les mains, parce que ça reste un museau, et que les museaux sont de base, à mon sens, peut-être un petit peu particuliers à découvrir. Particuliers, ok, mais à mon sens, malgré tout, il y a quand même des grosses innovations à noter pour la formule museau, qui tendent à vouloir s'orienter un petit peu plus du côté du grand public. Et il était temps, il est facile à me prendre en main, il est facile à comprendre, il y a une multitude de combos, et même des touches, je crois que c'est un des museaux qui a le plus de touches assignées à l'utilisation de telles ou telles actions. Les cartes sont beaucoup plus organiques dans les scénarios que vous allez jouer. D'habitude, dans un museau, et je prendrai Hyrule Warrior comme exemple, vous avez des cartes qui sont assez carrées, en fait, vous avez le positionnement d'avant-postes qui sont précisés sur la carte, et chacun de ces avant-postes va être lié par des chemins qui sont assez droits, assez linéaires, ce qui fait qu'on a vraiment une carte pensée pour être un jeu vidéo, je vois pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment artificiel. Là, pour le coup, et ça se voit dès la prairie, en fait, du premier niveau, c'est quelque chose d'un peu plus organique, d'un peu plus réfléchi pour être, en fait, un véritable terrain. Alors, on retrouve les avant-postes, évidemment, mais c'est plus aussi linéaire que ce qu'on avait pu avoir dans les précédents opus, et puis, tout particulièrement, dans le premier Hyrule Warrior. Ça se verra un petit peu moins avec le deuxième scénario qui est jouable dans ce chapitre 1. Ça se verra moins, mais ça se voit quand même un petit peu, et je suis très curieux de voir, en fait, si ça va aller jusqu'au bout, en fait, de cette sorte de décloisonnement. Alors, c'est pas vraiment un décloisonnement ou une ouverture. On sent qu'il y a eu une réflexion qui a été faite pour, en tout cas, casser cette sensation d'artificiel dans les maps d'un musso. Autre truc qui vient aussi casser un petit peu cette redondance, alors les musso sont habitués à avoir différents objectifs, vous ne devez pas avoir que les avant-postes, mais force est de constater qu'avoir des avant-postes, en tout cas, un maximum d'avant-postes, voire tous les avant-postes, quand on joue à un jeu style Warriors, eh bien, ça reste quelque chose d'extrêmement important dans le scénario. Là, en seulement deux chapitres, enfin, deux scénarios dans le premier chapitre, on se rend rapidement compte aussi qu'il y a eu un travail sur la différenciation des objectifs. Là où le premier chapitre, ça va être de tout simplement repousser des vagues d'ennemis. Le deuxième scénario, il faut vraiment que j'arrête de dire chapitre, puisqu'on ne joue pas à chapitre, le deuxième scénario, quant à lui, a un objectif bien fixé, vous pouvez toujours aller chercher les avant-postes. Mais, on a un objectif plus particulier qui va mettre fin au scénario une fois que vous l'avez résolu. Et ça, c'est cool, parce qu'on a vraiment cette tentative-là de faire jouer aux joueurs quelque chose d'un peu plus différent. Je vais revenir maintenant un petit peu sur comment est-ce que les personnages se jouent. Alors, il n'y aura pas énormément de personnages jouables, je crois qu'il y en a sept, ou huit qui seront jouables sur le jeu quand il va sortir. Et actuellement, la démo nous a permis de pouvoir en découvrir seulement trois. Mais trois qui m'ont permis de voir qu'actuellement, ça a l'air d'être sacrément diversifié dans les contrôles. On a vraiment un feeling bien particulier entre ces trois personnages qui sont Impa, Link et Zelda. On a un Link un petit peu standard, on va dire, qui donne des coups d'épée, qui permet de faire une super attaque circulaire. Un truc assez standard qui, je pense, va plaire au plus grand nombre. On a Impa, c'est Naruto, je suis désolé. Impa, c'est Naruto. Elle court comme Naruto, elle fait du multiclonage, et puis à la fin, elle vous fait des signes de ninja pour pouvoir faire sa super attaque. Bref, c'est Naruto, c'est le meilleur feeling que j'ai eu. Vous avez cette impression de contrôler une armée, vous roulez sur des avant-postes, c'est très marrant. Le bémol pour moi, ça sera Zelda, parce que c'est assez chelou comment est-ce qu'elle se bat. Donc, elle se bat avec la tablette Shika. Il y a un feeling un petit peu bizarre, un coup vous utilisez l'aimant, un coup vous utilisez la glace, un coup vous utilisez la stase, le stasis, donc c'est un petit peu particulier. C'est pas dégueu, mais j'ai un petit peu du mal à suivre personnellement sur le personnage de Zelda. Et le tout avec une base commune, qui va être en réalité l'utilisation de la tablette Shika pour chacun des personnages, puisque vous pourrez vous amuser à découvrir des combos, à la fois en utilisant la stase, en utilisant des bombes, en utilisant du coup la glace, ou l'aimant, l'aimant qui d'ailleurs vous permet aussi de récupérer, parce que pourquoi pas, et ça rentre dans le lore de Breath of the Wild, vous permet de récupérer des trésors qui sont enfouis. Et pour couronner le tout, pour que cette sauce Breath of the Wild muso prenne, on a rajouté énormément d'éléments du jeu d'origine de Breath of the Wild. Je penserais par exemple au feu, par exemple, qui peut se répandre d'un monstre à l'autre. Alors vous n'attendez pas à des trucs vraiment absolument aussi poussés qu'on pouvait avoir dans Breath of the Wild, mais au moins on a cette tentative là, d'apporter quelques-unes des features qui faisaient en fait la renommée de Breath of the Wild. Notamment ce feu, notamment des explosions, notamment la possibilité de détruire certains environnements. Pas tous. Ce qui m'amène à dire que, c'est pas simplement un muso à la sauce Zelda, comme on avait pu avoir pour Hyrule Warriors par exemple. C'est pas un muso qui récupère des skins, une ambiance et éventuellement 2-3 gimmicks de gameplay propres à une série. On a une véritable fusion, en tout cas c'est cette sensation là que j'ai eue en jouant à cette démo là et que je trouvais extrêmement intéressante. Une fusion entre le muso et Breath of the Wild. On a tenté de faire quelque chose de nouveau. Le seul bémol que j'ai avec tout ça, et c'est vraiment un tout petit bémol, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, c'est pas grave, ça n'a pas empêché le jeu pour moi d'être une excellente expérience. Je l'ai précommandé, ça ne va pas faire annuler ma précommande. C'est au niveau du scénario. On nous a vendu le jeu comme étant une préquel à Breath of the Wild qui se passerait 100 ans avant et qui nous narrerait en réalité la chute du royaume d'Hyrule. Et dès l'introduction du jeu, j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur parce qu'on nous présente, bon je vous spoil pas, c'est sûr la démo, mais on nous présente un petit gardien de haute technologie, etc. qui se fait bousculer dans la chambre de Zelda, enfin dans le labo de Zelda, des suites du fléau qui est enfin arrivé. On nous montre que ça y est, c'est catastrophique, que rien ne va, le fléau est arrivé, que Zelda a vu mourir Link, etc. et qu'elle active enfin son pouvoir. Ce petit robot se fait activer, se rend compte que c'est la merde, qu'est-ce qu'il fait ? Il se trouve que ce robot a beaucoup d'énergie et peut retourner dans le passé. Il ouvre une faille spatio-temporelle et se retrouve 100 ans avant pour prévenir Link et tous les autres héros du mal que ronge Hyrule et de l'arrivée imminente du fléau pour tenter de contrecarrer ce qui va arriver. Est-ce qu'on serait pas en train de nous faire un jeu dans lequel on ne peut pas perdre ? Parce que là où ça aurait été intéressant, c'était qu'on meurt à la fin, qu'on voit de manière terrible, alors peut-être que ça arrivera, mais la mort une à une des prodiges dans leur grand gardien, dans leur grand vaisseau. On aurait perdu à la fin, c'est vrai, mais je pense que ça aurait été méga intéressant de le faire quand même. Peut-être que ça se fera, j'en sais rien, c'est juste une supposition, peut-être que ça se fera. Mais admettons que le joueur et donc le petit gardien qui n'existe pas dans l'univers Zelda habituellement parviennent à arriver à ses fins, on aurait un happy ending, on aurait un fléau qui pourrait être repoussé d'une manière ou d'une autre, peut-être pas, encore une fois, je n'ai pas joué aux gentils et je n'ai pas envie de... Voilà, on ne va pas s'amuser à faire des promesses en l'air ou des trucs comme ça, mais là c'est parti pour que ça soit un happy ending. Et ce serait parti pour que ce soit un monde parallèle à ce qui s'était passé dans Breath of the Wild. Ben du coup, la promesse du jeu, c'est surtout de montrer à quoi ressemblait le Hyrule à peu près il y a 100 ans, à quoi ressemblait le personnage avant, mais avec une histoire inédite qui potentiellement ne serait pas canon. N'enlève en rien les qualités du jeu qui s'annonce comme étant le meilleur muso de tous les temps, cela dit, dommage, ça aurait pu être à sans faute sur tous les points, mais non. Bon, et vous, vous en avez pensé quoi ? Dites-moi en commentaire si vous avez testé la démo ou si ça vous a donné envie de tester la démo, je serais très curieux d'avoir vos retours là-dessus. Je vous embrasse, vous étiez effectivement sur la meilleure chaîne de review et d'édito de tous les temps aussi. Je vous embrasse, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501